Donc on s'est servi de l'intégrale pour calculer des aires, peut-être des volumes de solides de révolution. Maintenant j'aimerais me servir d'une intégrale pour trouver la longueur d'un arc qui se trouve sur la courbe représentative d'une fonction, comme ici. Donc si je prends deux points sur cette courbe, on sait déjà calculer la longueur du segment droit qui va et qui joint ces deux points. Maintenant je voudrais calculer la longueur de l'arc curviligne, ici, qui épouse la courbe représentative de cette fonction. Je voudrais calculer cette longueur-là, qui évidemment va être un petit peu plus longue que la longueur du segment. Ce sont des points qui sont situés entre les abscisses A et B. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Ce qu'on a vu en intégration, c'est qu'appliquer une intégrale, c'est en faire la somme de grandeurs infiniment petites, qu'on a appelées D quelque chose, suivant la variable que l'on a. Et on se dit qu'en fait, on pourrait peut-être essayer de faire ça en considérant que notre courbe, la longueur de notre courbe qu'on cherche à déterminer, c'est la somme de longueurs de segments infiniment petits, dont on va faire tendre la taille vers 0. Donc voilà, un petit segment comme ça, comme celui que je dessine là. Je ne vais peut-être pas faire si petit que ça pour te donner une idée de la démarche. En fait, l'idée, c'est que ce segment est de longueur infiniment petit, qu'on va appeler D quelque chose, on va dire DS comme segment. Voilà, et si je rajoute d'autres segments, voilà, un autre petit DS un petit peu plus loin, et d'autres segments, en fait, tous ces petits segments infiniment petits, additionnés les uns aux autres, va me donner la longueur de l'arc curviligne que je cherche à calculer. Et donc, cette longueur, on dit, quand on fait la somme de petits segments infiniment petits, dont on fait tendre la taille vers 0, c'est une intégrale. Voilà, une intégrale de ces petits DS là, qui sont à longueur des segments infiniment petits. Alors, le problème, c'est qu'il faut y mettre des bornes à l'intégrale. Et quelles bornes on pourrait bien y mettre ? Eh bien, on aimerait bien mettre les bornes A et B, mettre l'intégrale entre A et B de DS. Oui, mais seulement on ne peut pas. Si on fait ça, c'est faux. Et pourquoi c'est faux de mettre les bornes A et B à cette intégrale ? Parce que qu'est-ce qui varie entre A et B ? Est-ce que c'est S, la longueur d'un segment, qui varie entre A et B ? Non. Ce qui varie entre A et B, c'est X. A et B sont sur l'axe des abscisses. C'est X qui varie entre A et B. Donc, je peux mettre les bornes A et B à mon intégrale, si j'ai une intégrale en fonction de DX, pas en fonction de DS. Si ce sont les longueurs sur l'axe des abscisses que je fais varier, pas les longueurs sur ma courbe. Donc, là, je suis un petit peu coincé. J'aimerais bien... Le but, ça va être d'exprimer cette intégrale, ou je ne sais pas quoi mettre à la place des bornes, en fonction de DX. Donc, de transformer mon DS pour savoir quelle fonction c'est de DX. Donc, comment on va faire ? On va se dire qu'un petit segment DS, comme ceci, il a une composante horizontale et une composante verticale. Autrement dit, c'est un petit peu comme on a trouvé la formule de la distance entre deux points dans un repère. C'est un décalage horizontal et un décalage vertical. C'est-à-dire qu'on peut... C'est en quelque sorte l'hypoténuse d'un tout petit triangle rectangle. Voilà, donc, ce petit triangle rectangle, on va le représenter comme ceci, là. Le décalage horizontal, qu'on va appeler DX, ça tombe bien. Et le décalage vertical, pour l'instant, on va l'appeler DY. OK, et notre DS, c'est l'hypoténuse de ce petit triangle-là, entre DX et DY. Alors, quand on a des triangles rectangles et qu'on a des longueurs de côté et des hypoténuses, à quoi on pense ? On pense au théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore, on va l'écrire. Le théorème de Pythagore nous dit que DS au carré est égal à DX au carré plus DY au carré. Et si je veux DS, DS, c'est donc, comme c'est quelque chose de positif, c'est la longueur d'un petit segment, donc c'est positif, DS, c'est donc, je peux en prendre la racine carrée, c'est la racine carrée de DX au carré plus DY au carré. Bon, ça, ça ne m'avance pas à grand-chose, je ne peux pas écrire, je ne peux pas raisonnablement calculer une intégrale avec ça à l'intérieur, pour plein de raisons. Et donc, j'aimerais avoir une intégrale avec une fonction multipliée par DX et pas de DY à l'intérieur. Donc, pour faire ça, la petite astuce, c'est qu'on va factoriser le DX au carré dans la somme qui est sous la racine. On va factoriser le DX au carré. Et ça, ça va nous permettre de nous en tirer, parce que ça va faire sortir un DX de la racine, et je vais bien avoir quelque chose multiplié par DX, mais en plus parce que ce qui est sous la racine va s'arranger. Donc, voilà, faisons-le. Tu vas voir ça tout de suite. Donc, c'est racine de DX au carré multipliée par, quand je factorise, qu'est-ce qui reste ? 1 plus DY sur DX, le tout au carré. Et là, on se rappelle que DY sur DX, qu'est-ce que c'est que ce DY sur DX ? La fraction DY sur DX qui est dans le carré, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà vu. C'est un changement élémentaire de Y sur un changement élémentaire de X, c'est exactement la dérivée. La dérivée de la fonction. C'est la dérivée de la fonction Y, c'est autrement dit la dérivée de la fonction f de X. Et ça, ça va bien nous servir. Déjà, le DX au carré, on le sort de la racine. Donc, ça, c'est la racine carrée de 1 plus DY sur DX au carré multipliée par le DX hors de la racine. Ça ressemble plus à un truc qu'on aime bien intégrer, ça. Et notre DY sur DX, on va dire que c'est F' de X. DY sur DX, ça veut dire la dérivée de Y par rapport à X. Ça veut donc dire F' de X, c'est la même chose. Donc, ça, je peux le réécrire sous la forme racine de 1 plus F' de X au carré DX. Et voilà, là, j'ai gagné. J'ai exprimé ma longueur de mon arc en fonction, comme une fonction fois DX. La longueur élémentaire DS, je l'ai exprimée comme une fonction fois DX. Et là, je peux intégrer ça entre A et B et ça me donnera bien la longueur de mon arc parce que c'est bien une intégrale en termes de DX. Donc, l'intégrale entre A et B de 1 plus F' carré de X DX, c'est ça la formule qui va me donner la longueur de mon arc de cercle. Ce n'est pas une démonstration très rigoureuse, mais ça te permet de comprendre, au moins j'espère, pourquoi l'intégrale curviligne, c'est-à-dire l'intégrale qui te donne la longueur d'un arc de courbe, est sous cette forme-là. C'est-à-dire l'intégrale qui te donne la longueur d'un arc de cercle.